et bien bonjour à toutes et bonjour à tous fouteuses et fouteux de bonne famille bienvenue pour ce grand décrassage épisode 3 j'ai pris un peu de vacances une quinzaine de jours en italie pour se ressourcer pour pour bien recharger les accus et là je suis un je suis je suis chaud bouillant pour pour dévérifier un peu l'actualité de la ligue 1 on fera notamment un gros point quand même avec en invité un journaliste david thomas de l'équipe de du télégramme et de l'afp pour débuter fait la superbe ligue 1 confort amas liens meubles j'ai titré sur le synthé une ligue 1 folle parce que je ne sais plus pourquoi on fera un gros point aussi première ligue qui s'est quand même pas mal passé de choses ce week-end on fera aussi un petit tour sur la ligue 1 avec les gros clubs on est d'accord et on fera aussi un petit résumé des résultats de série a et de bundes liga oui exactement les amis donc n'hésitez pas non plus à réagir sur le chat qui est ici à ma droite et je vous répondrai en direct et évidemment donc ne c'est compliqué de pas commencer sur ce qui s'est passé pour le match amiens lille de ce week-end qu'est ce qui s'est passé exactement il faut dire que le stade le stade de la licorne avait eu plusieurs problèmes de vétusté notamment parce que pour ceux qui connaissent le stade de la licorne c'est une sorte de grande de grande verrière et donc il y avait eu des soucis je crois des plaques en verre avec du vent qui était tombé heureusement sur personne mais c'était voilà c'était quand même tendu et là donc il s'est passé ça sur un but de balautouré à la 18e minute 500 supporters dans le parkage visiteurs ont explosé plusieurs centaines de personnes ont déboulé donc comme classiquement sur les buts vers vers le plus près de la pelouse pour pour fêter ça avec les joueurs car les joueurs lillois étaient étaient allés au contact un peu de leurs supporters et du coup la tribune c'est 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 rompu la tribune s'est rompu sous le poids des supporters et il ya plusieurs personnes qui ont été blessés 29 exactement dont quatre blessés graves mais on est rassuré comme il ya personne qui a été qui a été enfin qu'on va dire blessé lourdement quoi tout monde est sorti de l'hôpital le lendemain ou le surlendemain voilà quoi c'est mais bon que dire que dire alors il ya plusieurs versions le président damien bernard joannin lui il est monté au créneau en bien stipulant que c'était il est revenu un peu sur sa position mais il a quand même il a quand même attaqué directement les supporters de lille où il disait que c'était eux c'était à cause de qui que la barrière était rompue parce que lui il n'y avait pas de problème d'homologation et de btucé car la ligue il a raison la ligue à homologuer stade donc a fait le tour mais il faut dire qu'amiens n'était pas habitué c'est une équipe qui monte de national qui est monté d'échelon en échelon pratiquement tous les ans ils n'avaient pas l'habitude d'avoir autant de personnes dans les barcats visiteurs donc là l'île il y avait beaucoup il y avait de l'engouement donc on sait pas trop comment se placer là dessus il y a comme une enquête qui a été mis en place une enquête en flagrance pour vos violences involontaires donc je vais commencer à se passer parce que évidemment c'est comme la responsabilité de amiens même si le stade même si le stade a pas et a été mologué par la ligue mais c'est quand même la responsabilité damien s'il ya des blessés on est bien d'accord donc l'affaire va suivre son cours mais je sais pas ce que vous en pensez sur le chat altair soluce qui dit pas de mort c'est l'essentiel exactement c'est clair que ça aurait pu plus grave que on pense tout de suite au 5 mai 92 et c'est ce triste drame de fur et à nids tout le monde a pensé directement directement à ça parce que on a pensé qu'il y avait peut-être des morts par étouffement sous le poids des autres parce que c'est quand même des centaines de personnes qui 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 tombent les uns sur les autres c'est quand même ça fait quand même assez compliqué c'est ça fait peur j'étais pas devant le match amiens lille mais en tout cas c'était c'est super flippant qu'est ce qui va se passer maintenant on sait pas il ya une enquête qui va être en cours le match en tout cas n'est pas reporté il est tout simplement annulé pour l'instant en tout cas donc à suivre en tout cas on va pas parler trop de sport sur ce match là même si lille avait marqué un but voilà à vous de faire votre propre jugement mais pour moi c'était c'était comment dire c'était peut-être la faute quand même du stade ça me regarde moi mais puisqu'il ya eu quand même pas mal de déboires avant par rapport à ces plaques de verre par rapport à cette vétusté qui était qui était qui était qui était évoquée mais en même temps on en a parlé parce que c'est accident ce qu'on n'aura jamais parlé de ça il n'y aurait jamais de problème donc voilà mais bon c'est quand même pour le pour le pour le signaler c'est quand même c'est quand même un peu tendu revenons après tout ça au sport et on va passer directement au match de monaco monaco avec l'ami d'arzacarion voilà l'ami d'arzacarion le entraîneur de mon polier qui était à nantes avant qui a réussi quand même une sacrée performance contre paris à 0-0 et là qui a égalisé dans les dernières minutes par par le 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 l'éternel souleymane camara camara qui est un des un des meilleurs buteurs en activité je crois en ligue 1 qui a marqué qu'a égalisé dans les dernières minutes donc voilà d'arzacarion a réussi son plan de jeu on va dire qu'il est il est venu chercher le point du match nul comme disait galtier à l'époque c'est pour ça que je mets cette petite image de l'autobus 1 on est on est on est on est d'accord voilà c'est son système de jeu on devrait faire alors david thomas mais que faire que faire que faire on est d'accord la ligue 1 s'est vachement décomplexé avec les arrivées des investisseurs russes sino-américains à nice et et qatari à paris donc on va dire on va dire que le beau jeu est arrivé avec les équipes qui ont beaucoup plus de moyens donc les plus petites équipes les dites plus petites équipes on est on n'avait pas trop le choix que de bétonner derrière d'où cette même formule de l'autobus donc est ce que c'est est ce que la ligue a changé est ce que maintenant les équipes pour marquer des points car est ce que vous préférez toujours cette question gagner moche ou perdre beau ben voilà au bout d'un moment le classement qui prie mais et je pense qu'il faut il faut avoir des points du coup est ce que c'est je dis ça comme ça mais est ce que c'est pas la bonne solution que de bétonner contre des dites grosses équipes pour pouvoir ramasser des points derrière carrière mine de rien il n'a pas beaucoup de buts mais on verra tard dans le classement mais il arrive quand même à être dans le milieu de tableau en faisant deux bons résultats contre les deux grosses équipes du championnat c'est une question qui se pose je vous pose la question aussi mais bon je trouve que c'est on critique le mode de jeu défensif on évoquera tout à l'heure garand ranieri sur ce qui se passe justement sur ce type de jeu ce catenaccio un peu à l'italienne mais voilà quoi je trouve que c'est pas une vraie solution on va pas lui tomber dessus parce qu'il a bétonné face face à monaco et face à paris on va pas non plus leur demander de de comment dire de faire de d'ouvrir le jeu pour en prendre pour en prendre six un jonco c'est une question que je me pose bon alors passons maintenant pour faire plaisir à beaucoup de gens parce que je sais qu'on a on a beaucoup de supporters marseillais qui sont là juste pour juste un point quand même vite fait sur monaco monaco qui est qui a pris une taule face à porto son chat noir on se souvient de finale de lille champion en 2004 contre contre maurigno c'est pareil c'était même tarif 3 0 et là monaco qui a l'air un peu un peu pas en crise parce qu'ils sont quand même deuxième championnat de france pas non plus il a géré mais on se demande si les remplacements de mbappé de de mendy et de bernardo silva n'ont pas été faits en niveau qualitatif je parle de kétabaldé qui est une énigme pour l'instant qui joue pas qui joue très peu qui devait être le remplaçant de mbappé timans qui devait être le remplaçant de bakayoko bon qui joue pas beaucoup non plus on s'appuie sur moutinho et fabinho qui est un très bon milieu de terrain c'est clair mais bon et les joe bétiche qui est pas encore prêt qui est arrivé le dernier jour voilà c'est bizarre monaco est ce que à chaque fois on se dit est ce que est ce que jardim fait l'année de trop ce que c'est quand même un magicien jardim de pouvoir faire avec cet effectif là toujours pareil de on lui donne des moyens on achète des jeunes et puis le but du jeu pour lui c'est de les mettre en pas le but du jeu pour lui pas directement mais on sait très bien qu'en interne on lui dit ça mec avec avec mendes qui rôde dans les bureaux de ribolo of left tu sais c'est genre voilà on prend des jeunes on les fait briller on les on les on les vend quoi comme ils ont ils ont ils ont voilà ils ont vendu pour des centaines de millions de millions d'euros des centaines enfin peut-être pas quand même si si des centaines avec mbappé mendy va aussi va bakayoko ça arrivait pas loin des plus de 300 millions d'euros vous imaginez et là je trouve que les recrutements en interne veillez comme mendy mon qui george george c'est pas mal mais bon c'est c'est pas quand même c'est pas comme ça vaut ça vaut pas mendy donc je pense qu'à monaco on va pas non plus tirer la sonnette d'alarme c'est peut-être que c'était deux trois mauvais résultats mais bon voilà faut quand même surveiller un peu monaco car ils ont je sais pas il ya à force de jouer à geolas de recrutement de jeunes et de faire partir les effectifs tous les tous les ans je sais pas si ça peut continuer cette année encore à à défendre son titre champion de france déjà mais à rester sur le podium et à sortir des poules ce qu'ils sont mal embarqués quand même en champions league enfin bon passons maintenant à donc comme je disais à ce grand match qui a eu nice marseille bon je dis c'est ligue 1 folle parce que marseille qui perdait à au red bull salzbourg 1-0 qui a pris une tôle contre rennes il ya deux semaines de ça trois buts à un on disait match sur canal plus grand match contre nice nice qui était bien qui faut des toiles à tout le monde en europa league on disait bon banco c'est bon marseille va prendre une tôle et ben non pas du tout mener mener deux buts à zéro au bout de 15 à 20 minutes et là marseille à la vraiment à la green table mentale c'est le meilleur match de l'un pic de marseille que je vois depuis depuis très longtemps franchement c'était un truc de fou et et là ils sont remontés quatre buts 3-2 à la mi-temps ils ont gagné 4-2 ils ont même fini à 10 pendant environ 30 un peu moins de 30 minutes ils ont conservé leur résultat de 4-2 fou c'est fou c'est c'est léguin est folle c'est incroyable on peut pas parier sur léguin quoi et moi je trouve que campos aux campos qu'on critiquait que les supporteurs marseillais je pense critique à juste titre mais je trouve qu'il est bon il est bon il a il a la grinta bon bien le sale a essayé un peu le façonner on voit qu'il ya quand même des restes mais je trouve qu'il est il est il est il est vraiment très très bon il est vraiment très très bon le rouge de gustavo est pas mérité d'il ait akim 19 ça a quand même un excès d'engagement le disque gustavo il marque un but d'ailleurs mais c'est voilà il c'est lui qui a c'est lui qui a le plus de carton en ligue 1 depuis huit journées mais bon on connaît le joueur c'est un joueur à la lutte chaud en un peu plus bourrin quoi c'est la plaque tournante vraiment du milieu de terrain mais c'est chapeau quoi chapeau marseille de jouer comme ça avec eux mais on sait pas si on sait pas s'il va tenir le coup quoi c'est ça le problème on sait pas s'il va tenir le coup si marseille va tenir le coup avec un mandat mandat qui fait le record de ligue 1 par et 9 arrêts qui a été infranchissable qui arrête un pénalty mandat a été énorme ces deux hommes là ont été monstrueux pour marseille mais comment voulez vous qu'on arrive à j'ai rien contre l'om je suis pas du tout pro niçois et comment voulez vous qu'on on arrive à dégager quelque chose à décrypter cette ligue 1 avec marseille troisième de ligue 1 je sais pas je trouve ça quand même super bizarre c'est c'est super c'est super au mental ils ont ils ont vraiment ils étaient étouffés mais ils sont revenus ils ont eu l'espacité mentale de revenir avec un super qui se table au campos et à mandat dans les buts qui a été monstrueux ils ont trouvé les 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 ressources mentales pour aller à les renverser le le score contre nice comme qui était plutôt bien qu'on voyait plutôt justement eux à la troisième place comme l'an dernier et ben non 4 2 boum mais bon on sait pas comment c'est la semaine prochaine c'est la trêve internationale donc un jour si marseille va pouvoir retirer retirer l'exploit ou arriver justement à faire le jeu chez lui et à faire autre chose que de gagner avec le mental vous voyez ce que je veux dire on peut pas on peut pas on peut pas on peut pas essayer de 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 savoir à l'avance et puis nice c'est pareil c'est c'est le même truc cardinal à faire un mauvais match le pauvre mais balotelli qui marque des buts en europa league qui marque des buts en marchant compte contre rennes qui est toujours là voilà il est voilà il a il a il a loupé un pénalty on va pas non plus dire que c'est mal ou pas mais bon on voyait nice plus haut à domicile à la lance rivera contre marseille que voulez vous dire sur nice à part qui c'est un match aux 100 ils ont mal joué ou marseille a déjoué le jeu niçois le jeu de fave le jeu de possession de fave franchement je sais pas pour ça que je dis une ligue un folle parce que je trouve ça tellement fou tellement incroyable tellement impossible à décrypter que ce match là pour moi c'est une énigme c'est un super spectacle en tout cas avec marseille il ya des luttes ça c'est clair mais c'est impossible impossible à décrypter bon voilà tout de suite on va appeler david thomas et oui on va payer david thomas journaliste à l'équipe télégramme et l'afp je l'appelle tout de suite en direct avec vous les amis allo allo oui alors bouge pas tac je te mets ici mais alors comment vas-tu ça va très bien très bien très bien cool donc on a on a on a on a commencé un peu à à débattre sur sur les premiers matchs j'ai évoqué un peu monaco montpellier le match de fou nice marseille et le l'accident qui a eu à amiens-lisle donc on va continuer un peu à avancer est-ce qu'on peut parler de psg bordeaux qu'est-ce que quand on a pensé du carton du 7 mi le truc c'est que ce qu'il ya de plus fou là dedans c'est de se dire que toutes les équipes vont y passer comme ça montpellier a fait un exploit la semaine précédente mais mais malheureusement je vois pas comment en fait des équipes en ligue 1 peuvent échapper à ça donc même l'équipe de bordeaux qui est quand même ultra intéressante depuis le début de la saison avec qui s'est renforcé vraiment partout puis qui défend qui dépend aussi beaucoup de malcolm n'arrive pas à exister face à face à cette armada donc c'est c'est relativement pas effrayant mais on se retrouve vraiment comme en angleterre avec une des top équipes et nous on en a deux à monaco et paris qui je pense vont tout écrabouiller la monaco s'est fait surprendre par montpellier mais mais paris ouais c'est un jouable de façon neymar et mbappé et cavani et papati papata c'est un jouable un jeu mais justement je tout à l'heure je disais ça est ce que la technique de derzak harian de mettre le bus derrière comme il a fait avec monaco et paris c'est pas la bonne technique que d'ouvrir le jeu justement et de une tôle bah c'est mieux oui mais après est ce que pour le spectacle c'est c'est bien pas bien après lui derzak il est il peut être content il a il a fait déjouer les deux équipes il a pris des points donc voilà lui il a fait ce qu'il a voulu après est ce que tout le monde c'est pareil est capable de jouer en 3 5 2 comme joue montpellier j'en suis pas persuadé non plus quoi cinq derrière tu sais à part toulouse qui l'a fait un peu l'an dernier bon là montpellier qui l'a fait il n'y a pas cinquante mille coach déjà qu'ils savent le faire et bien le faire et encore moins les effectifs français c'est un peu compliqué donc je si à la limite peut-être à nierry pourrait faire ça parce que lui il a une culture italienne aussi mais bon par exemple moi pour bien connaître rennes rennes j'aurai jamais à 5 derrière avec le coach qu'ils ont aujourd'hui c'est pas possible donc voilà il y a plein de plein d'équipes qui sont pas forcément capables de le faire et de s'ajuster pour être comme ça non plus donc je suis pas certain que ça que tout le monde le fasse après tu vois bordeaux connaissant bien josselin gourmet et aussi c'est normal qu'il tente de faire jouer sa meilleure équipe dans dans la configuration qui est selon lui la meilleure pour essayer de faire quelque chose il essaie de rivaliser après effectivement bon bah il prend une taule et en prend six moi j'ai eu mal un peu pour pour ben costille sur le week-end le pauvre il s'est allumé après le coup franc de neymar et magnifique bon il n'y a pas que ça même là le but de mbappé c'est d'une facilité voilà tout est facile la frappe de draxler c'est facile c'est relativement effrayant la facilité avec laquelle les mecs jouent là il ya fifa 18 qui est sorti il ya quelques jours tu as l'impression que ça joue juste à fifa 18 c'est tout quoi et que c'est vrai que c'est des vrais joueurs c'est tout donc c'est assez dingo peut-être l'impression que n'importe quel mec qui débuterait qui joue en mode amateur sur fifa 18 ou des choses comme ça tu fais ton petit tout droit tu centres tu fais ta volée machin bah c'est important que paris c'est ça ils jouent en niveau amateur et ils cartonnent tout le monde non mais c'est ça carrément mais après bordeaux était troisième avant le coup d'envoi est ce que c'était pas un peu un peu surcoté justement vu la taule qu'ils ont pris ou ouais moi je pense pas je pense que c'est très costaud bordeaux et gourvénèque toi c'est sa deuxième année à bordeaux il a commencé à faire de très belles choses l'année dernière effectivement il y a eu ce truc moche pour eux là durant l'été avec l'élimination par vidéo thon en coupe d'europe mais pour le reste non c'est quand même ultra costaud quoi à toutes les lignes ont été renforcées sans faire injure à carasso ou quoi que ce soit mais costille c'est quand même pas mal dans les buts défensivement c'est solide pour moi c'est une équipe qui peut être je pense dans les trois premiers enfin troisième je pense que paris et monaco seront devant mais je pense que ça va être à la lutte avec peut-être nice ou des choses comme ça marseille j'y crois pas du tout alors pas du tout défensivement c'est trop faiblard pour espérer quoi que ce soit ok ils ont gagné hier 4-2 mais ils ont quand même ils étaient menés 2-0 quand même donc c'est pas non plus ils auraient pu en prendre un autre il ya quand même pléa qui loupe un péno donc c'est c'est pas à pas dire que c'est que c'est comment moi je suis désolé mais marseille je les ai vus contre rennes j'ai trouvé nul j'ai vu contre j'ai vu le match de coupe d'europe qui a suivi le match contre marseille je sais plus qui c'était gagné un zéro sur une tête de ramy sur un corner c'était d'une faiblesse collectivement c'est pas super super intéressant et je par contre bordeaux me semble plus en avance effectivement à ce niveau là après marseille marseille oui effectivement ils ont des bons joueurs je sais peut-être que mitroglou ça va marcher germain ça va marcher aussi mais défensivement et pour moi il ya trop de carences et mandandam paraît moins fort que les années passées sur les équipes justement qui peuvent prétendre au podium lyon s'est pris les pieds dans le tapis alors qu'il menait 3-3 contre contre angers qu'est ce qui s'est passé en angers après c'est compliqué à jouer c'est un jeu c'est pas facile à ranger un sincèrement moi j'en parle assez souvent comme un des meilleurs exemples du club qui qui sait particulièrement bien réussir ses mercato qui anticipe très bien qu'une très bonne cellule de recrutement donc c'est vrai que c'est une équipe qui bosse très très bien et qui pour le niveau qu'elle cherche à avoir c'est pas une équipe qui qui cherche à être européen ou quoi que ce soit mais qui fait un très bon recrutement toujours intelligent tu vois je peux vous donner une petite anecdote sur toko et kambi par exemple les recruteurs du stade rennais l'avaient vu eux aussi à sochaux lors de matchs de ligue 2 ou de choses comme ça mais rennes aura été plus loin que ça voilà angers est arrivé puis angers le suivait depuis un an donc effectivement quand tu conclus le truc c'est plus facile parce que toi tu connais le mec depuis un an tu l'as vu tu l'as observé tu l'as rencontré tu as vu ses agents etc etc donc ça veut dire que tu as bien anticipé le fait qu'à un moment ou un autre peut-être tel joueur allait être vendu etc et en jeu c'est pas simple à jouer il faut reconnaître ce qui est c'est pas facile pourtant tu vois ils ont perdu endoy cette saison qui était pourtant un des mecs hyper costauds dans leur milieu de terrain sans doute parfois un peu brutal mais quand même hyper fort et ils ont perdu c'est pareil ils ont fallu qu'ils refassent quasiment toute l'animation offensive mais parce qu'ils ont perdu dj du parce qu'ils ont perdu pp et pourtant ils sont costauds quoi moi j'ai vu la fin du match à partir du 3-2 là c'est vrai que lyon était vraiment pas bien bon il ya ce carton rouge qui est complètement ridicule c'est pitoyable le mec fait tomber le carton il fait pas exprès et l'autre fait un peu comportement de caporal pour te mettre un rouge direct c'est complètement complètement con ouais marcello je pense d'ailleurs que la commission discipline va lui annuler le deuxième jaune parce qu'il n'a aucune raison que voilà je pense que ça va être le cas après on verra bien ce que ça peut comment ça peut ça peut évoluer sur lyon justement je comprends pas trop j'ai nézio je trouve pas trop la tactique je trouve ça joue sur l'efficacité de mariano qui est calme d'ailleurs ça joue aussi sur le talent de fécure mais j'arrive pas à voir qu'est ce qui se passe à lyon quoi je sais pas en fait le truc d'après ce que j'avais compris moi de des collègues du du progrès qui qui bosse là bas et puis de mon pote hervé penaud de l'équipe qui est retourné bosser à lyon enfin sur l'ol cette saison après avoir passé la saison à rennes l'année dernière globalement lyon a choisi cette année de ne pas avoir la possession donc c'est un jeu qui est pas sur la possession il laisse plutôt les adversaires faire et il profite de la vitesse de traoré sur un côté de fécure dans sa manière de jouer et mariano qui est censé être un mec qui va vite et qui est surtout très habile dans la surface et puis c'est pareil faire reposer ça sur deux pailles donc du coup tu es dans cet état d'esprit là de pas avoir beaucoup le ballon et d'être efficace quoi sauf qu'effectivement le jour où tu n'es pas efficace ça fait mal quoi ou le jour où tu as des errements défensifs ça fait mal aussi quoi donc c'est un jeu qui est un peu dangereux parce que tu peux être vite déséquilibré si tu marques pas si t'es pas bien etc donc c'est compliqué ouais c'est forcément compliqué une victoire sur les 8 derniers matchs tout confondant au Lyon quoi ouais bah moi tu vois j'aime bien Jérémy Morel en défense centrale mais je trouve que la défense la défense lyonnaise c'est pas encore ça quoi c'est pas tu sens pas que c'est super solide TT je trouve ça un peu léger Mendy pareil Mendy je le trouve plutôt intéressant mais c'est vrai que le mec débute en Ligue 1 quoi donc après il y a aussi plein de choses à apprendre des manières de peut-être de se faire un peu dépasser déborder voilà donc c'est il faut apprendre Marcelo c'est pareil mais on m'a prévenu que c'était voilà c'est solide quoi mais après c'est pas très rapide et c'est pas un grand footballeur donc donc c'est vrai que ben c'est pas Chris c'est pas des joueurs comme ça donc effectivement c'est un brésilien et Lyon a une bonne histoire avec les brésiliens mais après est-ce que ça peut être solide je sais pas à quel niveau ils sont en termes de défensif en classement des meilleures défenses Lyon mais c'est vrai qu'ils ont pris beaucoup de pions quand même cette saison déjà ils en prennent beaucoup alors c'est pour ça que tu vois comme tu disais par là et Marseille défensivement c'est moyen Lyon défensivement c'est quand même moyen c'est pour ça que je trouve que Bordeaux de ce point de vue là me paraît plus solide justement en parlant de défense on va enchaîner parce qu'on a une question de Fabienos 44 donc 44 on sait d'où ça vient on va parler de la folie Ranieri de Nantes justement qui a encore gagné sur un petit score 1-0 contre Metz Metz qui a loupé un pénalty à la fin qui n'a pas loupé un pénalty qui l'a mis, qui a été annulé et qui a été raté après c'est ça exactement de Nolan Roux donc Fabienos il demande que pensez-vous du début de saison de Nantes ils méritent leur classement du début de saison ou c'est de la chance ? pour moi à partir du moment où les points sont pris c'est plus de la chance les points pris c'est normal et souvent sur la durée c'est mérité après Nantes pour moi c'est une équipe qui me surprend oui parce que c'est un agrégat de joueurs qu'on connait très peu pour la plupart sans faire injure à personne mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup finalement au Leicester de Ranieri justement c'est ça exactement et tes champions c'est un espèce de truc où t'as plein de joueurs qui viennent d'un peu partout et on n'a pas forcément trouvé un top joueur dans le milieu bon Leicester avait Mahrez mais c'est un peu différent mais c'est vrai que tu sens pas que Nantes c'est flamboyant mais par contre c'est efficace donc c'est effectivement alors on va pas faire le cliché du Catenaccio il gagne à zéro et c'est très bien comme ça parce que c'est un entraîneur italien je pense pas que ce soit ça je pense qu'après Ranieri fait avec les joueurs qu'il a et qu'il essaye de leur faire passer son message et que ça fonctionne bien donc du coup pour moi en tout cas c'est une surprise oui je pensais pas que Nantes avec l'effectif qu'il y a et avec des joueurs qui viennent d'un peu partout et voilà effectivement à part Lucas c'est comment ils s'appellent déjà leurs défenseurs c'est Lima c'est ça Lucas Lima qui est lui un joueur très très intéressant le reste moi je suis tant mieux pour eux qu'ils prennent des points c'est très bien mais ça reste très très surprenant quand même et ça peut rester là-haut à ton avis ? je sais pas sincèrement c'est peut-être un peu prématuré pour le dire ouais ouais après durée le championnat est tellement c'est tellement homogène malheureusement vers le bas ou vers le moyen plutôt qu'on a du mal à savoir si les équipes peuvent durer par exemple là je prends un exemple tout bête mais même les équipes qui ont 8 points aujourd'hui où 6 points tu gagnes 2 matchs tu te retrouves à 12 tu peux recoller rapidement au 5, 6, 7 premiers donc c'est très difficile de dire que ça va durer là-haut mais peut-être si défensivement t'es solide et que tu mets un but par-ci par-là tu peux gagner des matchs tu peux être bien classé en ayant des clean sheets et en gagnant 1-0 ou en faisant des 0-0 qui sont pas sexy mais qui comptablement sont efficaces on parle de pas sexy justement on peut enchaîner justement sur l'autre surprise du championnat avec Caen qui va gagner à Rennes on peut en parler de Rennes ou de Caen on enchaîne sur Caen parce qu'on continue c'est la même méthode ou pas en tout cas moi j'ai trouvé que c'était très très solide défensivement c'est un petit peu parce que j'étais au stade j'étais au stade samedi et c'est vrai qu'effectivement défensivement c'est très bien en place Da Silva a retrouvé son niveau là donc forcément c'est intéressant j'ai même trouvé que comment il s'appelle que Genevoix avait été plutôt très intéressant aussi parce qu'au final bon certes Rennes redécouvrait un duo offensif puisque Moubélé jouait dans l'axe puisque Sarre est blessé pour 3 mois donc Cazri et Moubélé on voit bien que c'est plus difficile à se trouver mais Rennes a été finalement très peu dangereux il n'y a pas eu beaucoup d'occasion et Caen a semblé d'une sérénité assez incroyable Aïd Benasser moi je ne suis pas surpris c'est un bon joueur Aïd Benasser mais c'est vrai que c'est en place c'est costaud ça respecte bien les consignes voilà bon moi je ne suis pas un fan de Verkoutre mais bon il n'a pas eu beaucoup de boulot et puis quand il a eu à le faire il l'a bien fait donc ils ont un vrai neuf Santini ils ont un vrai neuf quoi ouais 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 après c'est pas c'est pas le neuf le plus spectaculaire qu'il soit son but il est entaché d'une main d'une épaule main mais après le mec a plutôt a plutôt bien fait son match et plutôt bien bossé donc après effectivement pour Rennes c'est moche de se faire avoir sur un but marqué avec la main mais en même temps sur le match il n'y a pas grand chose à dire quoi mais qu'est-ce qui se passe toi qui es proche du Stade Rennais qu'est-ce qui se passe justement à Rennes c'est la crise ou moi j'ai parlé ce matin que Rennes repiquait sa crise dans le télégramme après c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'on s'aperçoit il y a quatre petits éléments mais surtout trois le premier c'est effectivement on a l'impression que l'effectif est relativement pas limité mais c'est vrai que là il y a eu plusieurs il y a les absents il y a Persic qui est blessé Sard donc qui est blessé Gourcuff qui n'est pas là non plus et on a l'impression que l'absence de ces cadres un petit peu là crée un peu la panique et que ceux qui sont appelés à jouer à leur place ont du mal à relever le gant on va dire donc c'est un peu compliqué derrière il y a des tensions en interne entre l'entraîneur le président certains courtisans autour du club donc c'est pas simple du tout pour l'entraîneur notamment mais pour le vestiaire aussi qui sait pas trop avec quel sein se jouer et tout ça donc on va dire c'est habituel à Rennes qu'il y ait des tensions entre l'interne et le vestiaire c'est pas du tout nouveau simplement là effectivement les résultats plombent forcément la qualité de travail de l'entraîneur c'est obligé il est menacé Gourcuff il va partir menacé je sais pas si c'est le bon terme après c'est il est fragilisé ça c'est sûr il est fragilisé mais c'est obligé après faut pas oublier à Rennes que si monsieur Pinault si monsieur François Pinault n'est pas le président du stade Rennes comme c'est lui l'unique propriétaire c'est lui qui prend la décision de dégager l'entraîneur c'est toujours lui qui prend la décision même quand Roland Courbis était arrivé en janvier 2016 c'était justement François Pinault qui avait pris la décision de faire venir de faire venir Courbis via des amis à lui etc et pas du tout le président en place donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué il y a toujours une lecture très très difficile à avoir sur le stade Rennes parce que c'est jamais simple après effectivement d'un point de vue sportif pur samedi dernier moi c'est ma je crois 13ème ou 14ème saison que je travaille sur le stade Rennes et je suis comme toi Thomas on est plutôt Rennes tous les deux on connait bien Rennes et voilà pour ne pas dire le contraire et du coup le truc ça fait 20 ans ou 25 ans que je vais au stade à peu près et donc une petite quinzaine d'années que je m'en occupe professionnellement je n'ai pas vu un match aussi faible en Ligue 1 depuis excessivement longtemps donc c'est ça qui m'a le plus effrayé samedi c'est plus le côté la faiblesse technique du match qu'autre chose côté Rennes après il faut rendre à Caen il faut rendre à Caen que Caen a fait un gros match et qu'ils ont été solides et qu'il n'y a rien à dire sur leur victoire comme disait Garand les 15 points qu'on a on les prend maintenant ils ne visent pas du tout l'Europe quand ils veulent ils visent le maintien ils sont maintenus à l'arrache au parc l'année dernière donc là j'en ai même parlé en conférence de presse jeudi dernier avec Christian Gourcuff et les autres le joueur qui était venu effectivement tu dis quand c'est pas compliqué eux ils ont quasiment avec 12 points en gros t'exagères un peu mais ils ont quasiment le tiers des points qu'ils veulent donc là maintenant qu'ils sont en 15 voilà c'est bon ils ont le tiers de ce qu'ils attendent du championnat après 8 journées donc tu sais en gros si tu vises 45-50 points enfin 45 points on va dire pour le maintien ou 42 voilà t'en as 15 mais t'es serein quoi t'es tranquille ils ont rien à perdre ils vont pouvoir progresser dans le jeu tenter des trucs voilà donc non non c'est la chance que n'a pas par exemple aujourd'hui Lille ou Rennes voilà d'avoir globalement réussi son début de championnat et de se retrouver avec ce qu'on appelle l'état d'urgence permanent pour reprendre un peu d'actualité politique mais globalement c'est ça quoi c'est à chaque match comme t'arrives pas à enchaîner et ben tu te retrouves à devoir avoir le couteau sous la gorge pour prendre un ou trois points et c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué ce qu'ils savent faire il faut se souvenir qu'il y a 15 jours ils ont arraché la gagne aussi sur un but de Dido à la 92ème ou 93ème je sais plus et voilà c'est du Guingamp là ils se font surprendre par Toulouse alors qu'il naît mais c'est une équipe qui là dans 15 jours justement va recevoir Rennes voilà donc ça va être effectivement là un tournant pour Rennes Guingamp c'est un tournant sans plus après c'est vrai que c'est des Guingamp voilà moi c'est une équipe qui à dire a beaucoup de coeur elle l'a toujours eu et le montre quoi donc eux ils gagnent des matchs à l'arrache mais ça fait partie de l'ADN du club sans aucune méchanceté ou agressivité ça fait partie du truc quoi les mecs savent se dépouiller aller chercher un truc aller gratter quelque chose voilà et leur public les aide beaucoup aussi pour ça parce que t'as énormément enfin je trouve que le public ressemble énormément à son équipe et inversement donc c'est ça ils arrivent à transmettre leur passion le fait de ne rien lâcher à justement à ces joueurs qui viennent à Guingamp et qui savent qu'à Guingamp il faudra mouiller le maillot se montrer digne des couleurs et comme ça tout le temps donc c'est vrai que c'est un truc qui est philosophiquement hyper intéressant et Toulouse c'est un peu décevant avec les hommes de Dupro qui est plus un meneur d'hommes qu'un tacticien mais je trouve qu'ils avaient des joueurs ils ont recruté pas mal de gars de Corentin Jean de l'année dernière déjà mais ils ont récupéré Toi Venen de Rennes Durmas qui est un bon joueur Sanogo qui joue pas trop Imboula bon voilà je suis déçu moi le truc c'est que je savais qu'en début de saison là-bas ce serait globalement normalement compliqué parce qu'il y a eu des rumeurs sur un potentiel départ de Dupro aussi même au début de saison parce que chez eux c'est toujours pareil c'est un peu compliqué aussi comme club d'après ce que j'ai cru comprendre parce que j'ai un bon pote qui bosse à la dépêche du midi aussi donc il m'avait un peu expliqué ça et c'est vrai que c'est assez bizarre qu'ils n'arrivent pas à passer entre guillemets le cap pouvoir remontrer un peu ce qu'ils avaient pu faire il y a un an et demi quand ils avaient fait la remontada qui leur avait permis de se maintenir c'est vrai que l'an dernier je pensais aussi que c'était la bonne occasion pour Corentin Jean de s'éclater et de s'amuser et d'enfin réussir à être titulaire et décisif en Ligue 1 il a été un peu la fin de saison dernière mais là effectivement c'est un peu compliqué bon Toivonen je pense que Toulouse n'est pas super convaincu mais qu'il est sous contrat donc il le garde voilà après le plus décevant là-dedans c'est Delors qui ne marque pas de but et Durmaz qui est blessé puisqu'il en a pour quelques semaines je crois qu'il s'est fait un énorme placage c'est leur meilleur joueur Durmaz c'est leur meilleur joueur et de loin le truc c'est que c'est vrai ses stats sont un peu gonflées parce qu'il tire les pénaltys mais c'est un bon joueur c'est un très bon joueur et même l'an dernier il y avait pas mal d'équipes qui tournaient autour pour le récupérer après c'est une équipe moi que je trouve solide défensivement et pas inintéressante défensivement parce qu'ils n'ont pas perdu Diop cet été parce qu'ils ont gardé aussi Christopher Julien mais après c'est pareil c'est un peu décevant parce qu'ils ont 8 points je crois donc c'est vrai que ça n'avance pas beaucoup non plus et eux c'est pareil ils vont se retrouver dans ce truc là de devoir à chaque sortie il va falloir prendre des points prendre des points prendre des points je pense qu'on va arriver dessus mais tu vas le dire la même chose sur une équipe comme Dijon qui essaye de pratiquer un foot sympa et qui n'est pas récompensé pour le moment non plus justement Dijon Strasbourg c'est ce que je voulais dire justement Dijon joue au ballon avec Deloglio qu'on connait bien à Rennes d'ailleurs mais est-ce que c'est pas un risque de jouer au ballon et de se prendre là ils ont fait match unique contre Strasbourg en tout cas ils essayent parce que eux la philosophie de Deloglio ça a toujours été ça c'est prenez le beau jeu essayez de jouer essayez de faire des trucs sympas techniquement il a une équipe super intéressante moi perso je suis supporter lillois je ne le suis pas mais si j'étais supporter de Lille je comprends même pas comment Lille a pu prêter Sheikah ah oui Sheikah c'est Sheikah parce que Sheikah c'est hyper fort moi je l'ai vu l'an dernier en fin de saison et je l'avais vu à Rennes notamment où Lille était venu gagner je crois 1-0 ou 2-0 je ne sais plus très bien je lui ai dit mais c'est quoi ce joueur il a 20 ans je ne sais pas je ne comprends pas après Slity c'est quand même hyper intéressant aussi j'ai fait un papier qui est paru dans l'équipe vendredi dernier sur justement sur la blessure de Sarre et tout ça et je me suis renseigné un peu sur quels étaient les joueurs qui prenaient le plus de fautes en championnat alors effectivement tu as Neymar qui prend beaucoup de fautes sur lui Neymar, Fekir et Malcom aussi et a apparaissé dans ce classement assez haut aussi Slity parce que Slity provoque beaucoup beaucoup de fautes et donc il obtient beaucoup de coups francs donc le truc c'est quand même hyper dangereux aussi et hyper intéressant d'avoir un type de joueur comme ça dans son équipe aujourd'hui un joueur comme Saïd est en train de prendre une dimension intéressante aussi à Dijon bon Jeannot on sait qu'il a marqué ses buts comme il l'a fait avec Lorient donc le truc c'est que c'est pas mal ça joue bien après effectivement peut-être que c'est un peu léger par moments défensivement et voilà et que j'ai peur qu'il fasse une 3 de furlant et qu'il descende trop vouloir jouer au ballon ouais 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 le truc c'est que souvent tu vois les équipes vont commencer à rectifier entre guillemets le tir ou à changer un peu d'objectif là maintenant parce que tu as cette trêve de 15 jours qui va permettre à des clubs comme ça peut-être de non pas de changer la philosophie mais de se dire bon bah voilà des fois il va falloir gagner un zéro puis il va falloir fermer derrière c'est pas possible donc peut-être qu'effectivement on va avoir une équipe plaisante à jouer pendant 45 minutes ou 40 minutes et qui va marquer un but ou deux et puis derrière on va dire bon ouais c'est bon maintenant on s'est déjà fait avoir une fois ou deux en se faisant reprendre là on va s'arrêter là et puis ça va être bon bon le dernier match les Stéphanois qui auraient pu être troisième qui se font aussi pris les pieds dans le tapis contre 3-3 qui est pas mal aussi qui fait un bon début de saison pour un premier qui joue aussi plutôt pas aussi bien avec Dijon plutôt pas mal au ballon mais Saint-Etienne on dirait du Galtier oui le truc c'est que Saint-Etienne a fait d'un point de vue comptable un très bon début de saison je vais pas redire l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure contre Nantes les points pris sont pris souvent ils sont mérités le truc ce qu'il y a c'est que effectivement on va dire que Garcia a eu beaucoup de réussite en début de saison donc comme il a eu beaucoup de réussite c'est qu'il a pris beaucoup de points et comme il a pris beaucoup de points il a effectivement pu normalement construire des choses sauf qu'au final il a pas construit grand grand chose parce que on l'a vu contre 3 il existe encore pas beaucoup de repères techniques ou collectifs dans cette équipe c'est un peu limité on voit bien que c'est très moyen et que c'est pas encore ça après ils ont pris des points tant mieux pour eux normalement ça va leur permettre d'avancer mais comme tu dis ça ressemble un peu à Dugaltier et Dugaltier fin de cycle fin de cycle surtout parce que offensivement il n'y a pas grand chose Johnny il n'a pas marqué un but là encore non mais c'est quand même significatif aussi il t'a recruté ton attaquant numéro 1 il t'a pas mis de pion encore donc c'est quand même un peu limité après là tu vois hier soir c'est Hernani qui marque le but mais c'est vrai que c'est assez assez interrogatif après 3 je trouve que c'est pas mal il y a quelques joueurs qui sont intéressants Grand Cire c'est plutôt pas mal et après c'était déjà bon en Ligue 2 Grand Cire donc c'est pas non plus une surprise en soi après l'Akaoui il t'a mis un but exceptionnel hier soir mais après il faudra voir mais après le truc c'est que c'est dense au fond du classement au final c'est dense justement mais j'ai l'impression que la Ligue 1 est quand même ça je titrerais une Ligue 1 folle mais on a oublié le jeu qu'on croyait qu'allait venir le jeu de possession maintenant c'est du jeu direct du jeu physique Nantes Saint-Etienne Caen ils sont là-haut ces équipes ouais le truc c'est que aujourd'hui cette manière de faire effectivement tend à être plus efficace que celle qui produit du jeu donc après c'est comme ça pour le moment c'est comme ça peut-être qu'effectivement dans quelques semaines ça va être différent on commence à voir un petit peu à quoi ressemble le championnat puisque là tu as disputé quasiment un quart de la saison après c'est vrai que là pour le moment on voit bien que c'est des équipes qui sont comme tu dis très réalistes et pas forcément spectaculaires à regarder qui prennent des points donc c'est comme ça mais c'est pas une tendance nouvelle sur la Ligue 1 non plus le truc c'est que je pense que pour beaucoup et on va dire ce qui se passe à l'international c'est que tu vas vendre des images de Paris et de Monaco où effectivement ça tente de jouer au ballon ça marque des buts spectaculaires et tout ça c'est génial mais il ne faut pas oublier que le quotidien de la Ligue 1 c'est parfois des 3 Angers où ça fait 2-1 à l'arrache des Rennes Rennes-Nantes où ça va faire 1-0 ou 2-1 enfin voilà c'est des matchs souvent à l'arraché qui ne sont pas forcément super spectaculaires donc il faut être lucide là-dessus aussi le niveau de la Ligue 1 mais ça vaut la même chose quand tu regardes un championnat de milieu de classement du championnat d'Angleterre voire bas de classement du championnat d'Angleterre en mars dernier j'étais à Londres je suis allé voir Crystal Palace Watford c'était le 16ème ou 15ème contre le 16ème on a vu un match ça valait de la Ligue 2 et encore la Ligue 2 française mais c'était mauvais techniquement c'était faible tactiquement c'était faible il y a eu une victoire 1-0 sur un CSC enfin voilà mais c'était d'un niveau où tu te dis la Ligue 1 n'a rien à envier à ces championnats-là sur des matchs de ce niveau-là entre équipes moyennes rien du tout on verra bien dans 15 jours oui oui on verra dans 15 jours comment ça évolue merci David je t'en prie pas de soucis ça m'a fait plaisir tu reviens quand tu veux on fera ça on fera ça pas de soucis merci David salut mon Thomas à plus tard amusez-vous bien ciao oh cool 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 bon alors c'est bien c'est bien c'est bien on va donc enchaîner tout de suite on a fait un gros tour de Ligue 1 avec David Thomas c'était bien on va direct enchaîner sur la première ligue les amis avec j'ai titré le duel Pep Mou le Mou Mourinho Mourinho bon on aime ou n'aime pas mais c'est vraiment deux styles différents même si même si Pep quand même cette année je pense a enfin réussi à s'adapter à la première ligue le côté titicaca du Barça il a un peu laissé tomber pour jouer de façon plus directe justement avec ça on va donc voir les résultats qu'il y a eu en première ligue on va tout de suite donc parler de Man City Man City qui a gagné c'était un peu le choc quand même de ce week-end de première ligue contre Chelsea de Conte Kevin De Bruyne qui a marqué son premier but d'ailleurs du championnat qui a été très bon et City a encore gagné donc ils font le carton plein City ils sont inarrêtables est-ce que c'est peut-être ou pas l'année de Gordela enfin pour le titre en tout cas ça joue au ballon quoi c'est même si Agüero est absent à cause de son accident de voiture mais Rezus Silva derrière c'est pas mal ils ont c'est bien ça joue ça joue vraiment direct le recrutement a été énorme ils ont une attaque de feu ils foutent des tôles à tout le monde ils foutent des tôles en Schopencyx c'est juste incroyable c'est impressionnant franchement c'est impressionnant c'est est-ce que ce serait pas mérité que Guardiola avec ses comment dire avec sa tactique ses envies son envie de bien jouer son envie de pas de construire comme quand il était à Barcelone mais est-ce que c'est pas mérité justement qu'il soit champion cette année avec les investissements qu'il y a eu dans le top 3 des investissements je crois en Mercato je dis pas là que le fait d'avoir des gros investissements ça mérite d'avoir le titre mais c'est juste que l'entraîneur on l'aime bien il a façonné l'équipe à sa façon voilà je pense que c'est mérité c'est mérité Morata de Chelsea donc est sorti blessé c'est peut-être ça qui a un peu changé la physio du match pour Chelsea ça a impacté un peu l'attaque parce que c'est quand même lui qui marquait pas mal de buts on rappelle quand même que Diego Costa est assigné à l'Atletico Madrid on en reviendra tout à l'heure dans le point sur la Liga il jouera en janvier le Diego mais Morata est sorti blessé donc Chelsea a eu du mal à trouver la faille pour pouvoir égaliser c'est un match vraiment très tactique très long très match de boxe on se regarde on se rend coup par coup et puis il fallait juste un but un but c'était suffisant pour gagner le match je pense que c'était vraiment un combat entre deux deux fights deux boxeurs qui se rendent coup pour coup et il y en a un qui allait passer une droite et c'est De Bruyne qui l'a placé et du coup ça ça envoie Manchester City vraiment à la première place du classement Mourinho justement Manchester aussi par un style complètement différent qui va gagner 4-0 à Crystal Palace Crystal Palace quand même qui a pris zéro la bulle zéro point c'est chaud l'ex-club de Sivon Nanda il a même fait de partir le Stev il a même fait de partir n'hésitez pas à poser des questions sur le chat de QTE Prod si vous voulez réagir un peu à la première ligue si vous l'avez regardé Manchester United donc avec le style du mou du Mourinho c'est à dire que c'est très tactique Mourinho n'a pas de philosophie proprement dit c'est pas un théoricien il se il se fie à l'adversaire il va vraiment faire même si c'est Crystal Palace qui était vraiment qui est pas bon qui est pas bon on parlait avec David Thomas justement des fins à fond du classement de première ligue voilà Crystal Palace c'est une équipe de bas tableau de Ligue 1 aussi la première ligue est certes la ligue la plus chère du monde mais c'est pas pour autant qu'il y a des petits clubs qui sont pas beaux à jouer donc Manchester n'a pas eu du mal à gagner contre une faible équipe qui a zéro point mais je dis juste que Mourinho adapte toujours son jeu par rapport à l'équipe c'est ça qui est assez fort on se souvient de l'inter de Milan et de cette place de latéral de Eto'o il a réussi à remporter la Champions League idem avec Porto et là il est deuxième les deux Manu et Man City sont caracol en tête ça va être un beau duel je suis content parce que c'est le duel que j'avais vraiment kiffé à l'époque quand Mourinho était au Real et quand Guardiola était au Barça et là on l'a en première ligue je sais pas s'ils vont c'est con que Mourinho n'ait pas été en Bundesliga quand Guardiola était au Bayard mais bon j'aime bien ces duels d'entraîneurs qui n'ont rien à voir ces duels tactiques sur un mec qui a une philosophie et sur un autre qui s'adapte à l'adversaire West Bromwich contre Watford Watford on parlait justement David Thomas c'est la grosse surprise de son championnat avec encore un but de l'ex-Rennais Abdoulaye Dukouré ça tourne bien c'est vraiment vraiment bien ça cartonne est-ce que l'Adèche qui a moult qui a pléthore solutions au milieu de terrain en box to box je ne serais pas intéressé par Dukouré je lance comme ça un appel vite fait mais il est buteur il va très vite il casse les lignes techniquement c'est pas non plus oufissime mais c'est quelqu'un qui arrive quand même à avoir un certain contrôle du ballon en Angleterre c'est important surtout quand tu casses les lignes de conserver le ballon parce que c'est quand même assez physique c'est pas un jeu de gris-gris on a toujours posé la question est-ce que Messi un jour allait suivre Pep Guardela à City est-ce que Messi allait pouvoir régaler entre les défenses anglaises ? je pense que non on le verra jamais j'imagine attention cette phrase pourra ressortir un jour mais il est très important dans le côté box to box de Watford en tout cas peut-être que Deschamps pourra peut-être pouvoir l'essayer on sait jamais mais en tout cas Watford est une super surprise ça tient la route là ça fait 2-2 à West Brom mais bon ça continue à gagner c'est bien Stock City pareil avec l'éternel Peter Crouch Peter Crouch le grand Peter Crouch qui marque pour le 2 buts à 1 de Southampton du coup qu'il n'aura pas dû laisser partir Claude Puel qu'il avait quand même envoyé en finale en finale de coupe et européen l'an dernier mais ils l'ont laissé partir bon du coup là ils sont dans les dans les habits du classement de première ligue c'était pas c'était pas très judicieux je trouve quand même quand même ce côté un peu je fais pas partir un entraîneur qui marche bien après peut-être que on sait pas on est pas dans les dans les coulisses dans la coulisse de Southampton peut-être que ça se passait pas bien en interne avec avec Puel mais bon on sait pas on sait pas Tottenham qui a cartonné mais qu'on va arrêter Tottenham avec le monstre Harry Kane je pense qu'il fait partie des pas loin pour moi d'être dans le top 5 des numéros 9 mondiaux il est vraiment vraiment super fort le Harry Kane il est monstrueux il est encore jeune il a 25 balais c'est un monstre il marque dédoublé 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 je crois que c'est pas loin d'être un des meilleurs buteurs européens en ce début de saison Tottenham qui ça fait plaisir que Pochettino c'est du jeu direct il y a plein de bons jeunes il y a Dele Alli voilà Harry Kane ça joue bien au ballon Erickson tout ça il y a plus de technique par exemple que Manchester United c'est l'équivalent de Manchester City individuellement je trouve qu'il y a des joueurs qui sortent du lot c'est technique c'est direct ça joue vite c'est beau c'est propre et je trouve que Tottenham mériterait d'être ils sont toujours deuxième c'est l'éternel pull leader pour ceux qui connaissent un peu le vélo ils mériteraient d'être aussi champion j'aurais bien un duel plutôt que Manchester United je dénigre pas Mourinho attention mais j'aurais plutôt un gros duel City Tottenham cette année en première ligue parce que j'aime bien comment joue Tottenham j'aime vraiment bien comment joue Tottenham c'est propre on reviendra pas beaucoup sur le match entre West Ham et Swansea City West Ham qui était pas du tout bien en début de saison qui se reprend avec le but de Jeff Arsako qui a failli donc signer à Arènes il arrive à sortir un but pour avoir les 3 points très importants parce que Boissam était vraiment mal embarqué l'ex-club de Dimitri Payet on va revenir surtout sur la victoire de Arsenal Arsenal après le Wenger bashing qu'il y a eu on s'est dit Wenger est-ce que c'est l'année de trop l'énième année de trop l'arlésienne de Wenger bon bah là il s'en sort il s'en sort encore le Wenger il est il est pas loin pas loin encore de son rythme de croisière bon lui ce qu'il veut c'est à part l'année dernière il se califiait tout le temps en Champions League même s'il se faisait souvent sortir en 8ème de finale contre un gros club parce qu'il avait du mal à passer ce tour comme quoi l'importance de finir premier du groupe j'ai dit ça comme ça pour Paris cette année et bah il s'en sort avec le gros recrutement de la casette qui a l'air quand même de bien tourner Arsenal c'est quand même une énigme toujours moi je suis assez fan des Gunners depuis l'époque de Wilthor de Henry et Pierre S j'ai un comment dire quelque chose au coeur particulier pour Arsenal toujours je les suis mais là là c'est bien ça tourne mais jusqu'à quand c'est ça le problème on dégage pas du tout de fond de jeu ça joue beaucoup sur les individualités ça joue beaucoup sur la vitesse ils ont laissé partir au Xenon Berlin je pense que c'était une grosse connerie mais ça joue beaucoup sur la réussite j'espère que qu'Arsenal arrivera à se qualifier en Ligue des Champions mais je ne les vois pas non plus plus haut que là où ils sont à la 5-6ème j'aimerais bien qu'ils retournent dans le top 4 cette année dans le big 4 mais je pense pas à mon avis je pense pas Everton la grosse déception d'Everton Everton que je voyais moi avec le recrutement un des plus gros recrutements je crois depuis certains temps le retour de Wayne Rooney le retour de l'enfant du pays je serais déçu ça décolle pas du tout est-ce que Everton n'a pas forcément joué le maintien sachant que Sigerson Schneiderlin Gueye anciennement de Lille est-ce qu'ils ont pas trop une équipe pour jouer le maintien vous voyez ils sont 15ème je dis pas qu'ils vont jouer le bas de classement je dis juste que souvent quand on fait un recrutement pour jouer l'Europe clairement qui était l'objectif principal pour Everton et bien justement quand on se retrouve un peu dans les méandres dans le bas de classement et bien du coup on a pas les joueurs qui ont le combat pour pouvoir aller au combat pour pouvoir rester en en première ligue et pas aller en championship je dis pas qu'ils vont descendre mais je dis qu'il faut qu'ils se réveillent ils ont pris une tôle pour le retour de Wayne Rooney face à Manchester ils perdent à domicile contre Burnley la question se pose quoi la question se pose c'est quand même assez étrange mais bon faut être confiant parce que moi j'aime bien Wayne Rooney donc je serais quand même déçu que Wayne Rooney finisse sa carrière en championship voilà quoi Wayne merde réveille-toi réveille-toi même si t'es pas titulaire pour ce match Newcastle-Liverpool Liverpool de Klopp qui a perdu deux points clairement chez un promu bon un promu qui est certes promu comme je viens de le dire mais c'est quand même Benitez qui est aux commandes qui est dans le ventre mot tranquille qui fait un bon début de saison qui veut globalement l'objectif se maintenir pour la première année mais l'Iverpool voilà un coup comme je disais souvent l'égyptien Salah un coup ça va un coup ça va ça va pas on mise tous sur Coutinho donc c'est pareil Coutinho qui a repris un peu du poil de la bête parce que de son transfert avorté avorté ou pas Barcelone le voulait clairement d'ailleurs Barcelone va le relancer ce hiver à mon avis ça c'est clair si l'Iverpool n'est pas dans leur objectif c'est à dire les 6 premières places ce hiver je pense que Barça avec l'argent qu'ils n'ont pas dépensé en plus ils ont perdu Ousmane pour de longs moments par rapport à sa blessure ils vont sûrement relancer de l'argent sur Coutinho c'est obligatoire et Klopp il n'arrive pas c'est en demi-teinte un coup ça va un coup ça brille c'est trop en courant alternatif et l'Iverpool ça fait quelques années bon là ils font le retour en Champions League ça fait quand même quelques années que Pierre Trudemann qui dit qu'il a l'Iverpool va leur dire va leur dire d'arrêter d'être sur courant alternatif et de toujours essayer d'être un peu plus constant que ça parce que l'Iverpool voilà quand ils étaient mal embarqués il y a quelques années ils ont bien repris Klopp a su faire quelque chose de nouveau essayer de faire un plan de jeu pas mal de recrutement et ça marche moyennement moi je les voyais dans le Big Fork clairement mais bon alors on va faire un petit point sur le classement donc on voit comme je disais que les deux Man City et Man U à la différence de but de 1 but sont à 19 points sont devant déjà 5 points sur Tottenham Chelsea 4ème Arsenal donc qui est 5ème que globalement je pense que c'est comme je disais c'est 5-6 c'est à sa place Burnley c'est la petite surprise grâce à sa victoire contre Everton et 6ème Liverpool donc à la différence de but et 7ème c'est que le début de saison on est d'accord Watford la surprise donc j'ai 8ème Benitez 9ème Huddersfield qui avait fait avec l'ex-Mampelérin Sigmundier qui avait fait un bon début de saison pareil qui est un promu qui arrive à la 11ème position Southampton 8ème Stoke City 13ème Brighton West Ham et Everton Everton 16ème donc les 3 équipes à 7 points Leicester qui a fait un triste un triste 0-0 contre Bandsmousse j'ai carrément même zappé le match parce que c'était déjà le match était dégueulasse et c'était un match nul Leicester voilà Leicester qui a fait ce qu'il voulait avec son truc génialissime avec Ranieri son épopée en Champions League et le titre de championnat d'Angleterre c'était génial mais là bon voilà ils se battent pour le maintien tous les ans et donc match 0-0 Swansea l'ex-club de Bafetti Migomis c'est décidément Marseille qui est 3ème clairement je ne vais pas revenir sur la Ligue 1 et Swansea ils n'auraient pas dû faire partir Gomis qui est un joueur sous-côté mais qui marque toujours sa quinzaine voire sa vingtaine de buts tous les ans Bournemouth 4ème et Crystal Palace la bulle 0 réveillez-vous vous aurez dû insister pour regarder Simonanda même si vous ne voulez pas rester mais bon là vous êtes quand même mal barré 17 buts pris c'est pas terrible quand même c'est vraiment la bulle finie 0 buts marqué 17 buts pris une passoire ou alors ils jouent à 10 ou alors ils ont perdu Simonanda et puis ils ne l'ont pas remplacé je ne sais pas à croire on se demande allez un point Ligue 1 maintenant je dis mets le Barça en Ligue 1 parce que comment dire il y a eu il y a l'affaire on va pas revenir politiquement l'affaire sur l'indépendance la demande d'indépendance des Catalans par rapport à l'Espagne la violence qu'il y a eu notamment pour ces votes et du coup ce qui ferait que si la Catalogne était indépendante ferait que peut-être selon les rumeurs le Barça et l'Espagne de Barcelone joueraient en Ligue 1 ce serait exceptionnel on aurait ça marrant pour Neymar surtout Neymar retrouverait son ancien club sans ça rigolo mais pourquoi pas qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous serez d'accord que le Barça est-ce que le Barça va pas jouer en Ligue de Catalane on est d'accord parce qu'en plus le Barça est engagé avec avec M. Shakira Gérard Piqué vraiment catalan à donf comme Pouyol à l'époque match à huis clos par rapport justement à toute la violence qu'il y a dans la rue en ce moment à Barcelone Barcelone arrive avec le maillot catalan et Las Palmas arrive avec le petit drapeau espagnol c'était chaud c'était chaud c'était chaud et ça ça a fait ça a fait 3-0 le match bon ça on s'en fout même si Las Palmas a bien résisté quand même 3-0 encore un doublé de Léo Messi qui est encore plus fort que les autres années on dirait qu'il est plus fort tout le temps je croyais qu'avec sans Neymar sans son pote sans son poteau il allait être moins bon mais en fait il est encore meilleur il rayonne encore il marque doublé par doublé c'est un monstre incroyable les gros donc on continue le Real de Madrid avec Isco 2-0 2-0 contre l'Espagne de Barcelone justement l'autre équipe qui est susceptible apparemment d'aller en Ligue 1 si jamais la Catalogne est indépendante et si jamais aussi la décision se fait que le Barça pourra choisir le championnat parce qu'il y a aussi la Serie A enfin bon il y a plein de rumeurs en tout cas c'est pas fait c'est juste une rumeur le Real de Madrid qui gagne 2-0 donc il se reprend un petit peu après un mauvais début de saison là ils sont pas trop en tête avec les autres avec les Valences avec les Atletico Madrid avec Sévi et Barça mais bon je pense qu'il y a Zidane Dieu, Zidane Déus va faire en sorte qu'il va refaire ça ils étaient fatigués de tous les titres qu'ils ont gagnés l'année dernière ils ont mal démarré la suspension de Cristiano Ronaldo a fait que clairement il manquait le buteur le monsieur plus de l'équipe et puis l'avènement de Disco d'Ascensio font que voilà je m'en fais pas pour le Real je pense d'ailleurs je m'engage peut-être mais je pense qu'ils seront champions Valence donc qui a gagné 3-2 contre l'Atletico Bilbao voilà gros match aussi l'arrière Sociedad de Betis Sévi 4-4 il y a eu des buts à l'anglaise dans ce match l'Atletico Madrid qui a loupé le coche de se rapprocher du FC Barcelone qui a fait 0-0 à Leganes Alaves qui a gagné 2-0 contre l'Eventé Sévi le club qu'on ne parle jamais avec l'ami Ben Yedder Ladèche Didier pense à pense à Wissam Ben Yedder s'il te plaît le joueur du futsal il est monstrueux et c'est le et c'est le en équipe de France t'as pas un profil comme ça si t'as Gamero on est d'accord mais vu que tu le prends plus non plus Gamero essaye Ben Yedder je te dis essaye de courir et c'est Ben Yedder après on s'appelle d'ailleurs Atletico je pense à ça mais avec Vitolo et Diego Costa qui pourront jouer en janvier parce qu'ils ont eu l'interdiction de recruter l'année dernière du coup ils pourront jouer qu'en janvier ça va faire mal l'attaque l'Atletico Madrid justement donc je pense que Gamero jouera pas peut-être un plan pour un club de Ligue 1 je dis ça comme ça cet hiver Lacorone qui a gagné contre Reta fait 2 buts à 1 Gérone Gérone qui est pas très très loin non plus du Barça en Catalogne peut-être un autre club encore susceptible de jouer dans un autre championnat contre Fletta Vigo voilà 3 buts à 3 le Villarreal a gagné 3 à 0 contre Aibar voilà on a fait le tour de cette Liga Espagno magnifique on va regarder maintenant le classement qui fait que comme je vous disais le Barcelone s'envole pour le moment avec 5 points d'avance sur Séville 6 sur Valence l'Atletico Madrid justement qui a loupé les coches se rapprochent un petit peu à 3 points du Barcelone et 15ème et pour l'instant qualifié à cette place plutôt préliminaire de Ligue de Champions le Real est 14ème le Betis Séville le Real a 14 points et 5ème excusez-moi je vais me faire engueuler par un certain Dodds le Betis et 6ème pas mal le Betis quand même Léganès 7ème le Real Sociedad 8ème Villarreal 9ème l'Enventé 10ème le Celta Vigo 11ème Rétafé 12ème Zico Bilbao un peu décevant je les voyais quand même un peu plus haut 13ème l'Espagnol toujours pareil 14ème la ville voisine l'équipe voisine du FC Barcelone la Corone 15ème 16ème Gérône la Spalmas 17ème et qui ferme la marche dans les relégables Aïbar Alaves et Malaga qui a un point c'est pas mal quand même d'avoir un point c'est mieux que Crystal Palace on est d'accord on fait un petit tour vite fait de la série A et de la Moudesse Liga les résultats de série A on voit que la Juve a aussi loupé le coche et a laissé Naples un peu partir pas beaucoup de points devant à Bergam qui a fait match nu contre Lyon en Europa League qui est une bonne équipe à l'intérieur de la Bergam attention on a la Juve de plus à deux l'AS Rom qui revient un petit peu qui a un match de retard aussi qui a été décalé pour cause de pluie qui joue en décembre qui revient un peu dans le coup qui a battu Milan chez lui le Torino le club de l'ami Sirigu qui fait une bonne début de saison aussi qui fait un match nul contre l'Elas Veyron l'Inter Milan qui gagne 2-1 le Kievo Veyron qui gagne 2-1 contre la Fio Spal contre Crotan 1-2 match nul le carton de l'Alasio contre Sassuolo énorme carton de l'Alasio qui est complètement monstrueux comme avec Nap 3-0 3-0 contre Cagliari j'ai été voir un match au stade de Cagliari justement voilà 3-0 depuis que j'y suis il tournait pas mal c'était un bon début de saison et depuis que j'y suis allé ils arrêtent pas de perdre les pauvres Bologne a gagné au Génoa 1-0 à l'extérieur et Eludiné a gagné 4-0 contre la Samp Doria de Gênes ce qui donne donc au classement évidemment comme je disais Naples à 21 points donc 2 points d'avance sur la Juve qui fait match nul qui aurait pu être à égalité de points avec Naples l'Inter de Milan avec son énorme recrutement qui est 3ème la Lazio la S-ROM voilà en gros les 5 sans compter que la S-ROM du coup a un match hors-tard à jouer en décembre donc je pense que les 5 vont se combattre le calcio et ça a l'air un peu serré et Naples clairement on peut se dire que c'est l'objectif si Naples n'a pas le championnat je pense que c'est le drame là-bas ils s'en foutent de tout ils veulent le calcio le Milan un peu décevant avec le gros recrutement 7ème le Kivo 8ème la Samp 9ème Bologne 10ème 11ème la Talenta Bergam pardon la FIO 12ème Ludinez 13ème Cagliari 14ème Spal 15ème Croton 16ème Sassuolo 17ème et ferme la marche dans les relais gaves 18ème Elas Veyron 19ème Genoa et Benevento 0 tiens un copain de Crystal Palace dis donc bon voilà on a fait le tour de ce week-end riche de Liga 1 première Ligue de Liga de Serie A et de Mbounes Liga c'est la fin de ce grand décrassage volume 3 on va dire ça comme ça si vous voulez participer à l'émission n'hésitez pas les amis si vous voulez si vous êtes supporteur d'une équipe ou si vous voulez aussi parler du foot espagnol parce que vous avez le foot espagnol si vous voulez parler du foot anglais si vous voulez parler du foot n'hésitez pas envoyez un mail à thomas at qte.fr je mettrai ça dans la description thomas at qte.fr et je vous répondrai directement et on verra si vous serez chroniqueur de l'émission du grand décrassage si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à partager la vidéo ça nous aiderait vraiment beaucoup à QTE Prod pour que cette émission continue et continue continue et progresse et et voilà parce que je pense que ça a l'air de vous plaire n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme une belle passe de Mbappé pour un but de Neymar et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires constructifs ou pas en dessous à poser des questions parler de foot débattre et voilà la semaine prochaine spécial équipe de France on parlera d'équipe de France on vendra peut-être sur l'affaire de la tribune cassée effondrée à Amiens savoir s'il y a des nouvelles ou pas donc je vous dis les amis à lundi prochain même jour même heure même pelouse même terrain n'oubliez pas non plus que le football ce n'est pas que du business c'est aussi un sport populaire allez je vous dis à bientôt les amis ciao ciao prenez soin de vous ciao ciao les amis salut 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 écran noir salut salut Merci.